bonjour à tous c'est mes soins de chaîne youtube alors aujourd'hui nous allons ensemble une recette asiatique une recette thaïlandaise très simple à faire la recette du poulet sauce basilic thaï en terme de basilic n'oubliez pas d'utiliser uniquement du basilic thaï et pas du basilic occidental ça n'a rien à voir en terme de goût le basilic thaï est un vous allez voir comme je l'ai dit la recette est super simple à faire et sinon pour la recette c'est tout de suite pour cette recette vous aurez besoin de 500 g de cuisses de poulet 5 à 6 gouttes d'ail un oignon une cuillère à soupe de sauce d'huile une demi cuillère à soupe de sauce de sauce à clair une demi cuillère à soupe de sauce de soja foncée une cuillère à soupe de sauce pimentée à l'ail ou sinon un ou plusieurs piments coupés en morceaux trois cuillères à soupe de sauce de tamarin une cuillère à soupe de sucre une cuillère à soupe de sauce de poisson trois cuillères à soupe de bouillon de poule une boîte de basilic thaï environ 100 grammes et bien sûr de l'huile dans un premier temps concernant l'ail on donne des coups secs avec la lame du couteau on coupe la base on appuie sur l'extrémité et on enlève facilement l'enveloppe extérieure on fend la gousse en deux et on retire le germe si besoin voilà on hache le tout grossièrement et on fait la même chose pour les autres gouttes d'ail et voilà le résultat concernant l'oignon on le coupe en deux et on va enlever l'enveloppe extérieure voire la première couche voilà ensuite on va juste détailler en lamelles il n'y a pas de taille en particulier vous pouvez faire des grosses lamelles ou des petites c'est comme vous voulez et voilà le résultat concernant le basilic thaï il se présente comme ceux ci c'est la star de la recette j'en cultive dans ma cuisine mais ça me fait super mal au coeur de les couper alors j'ai acheté une botte de basilic thaï directement du supermarché le goût est complètement différent du basilic occidental car il est beaucoup plus anisé je vais utiliser une boîte entière pour cette recette et vous voyez les tiges qui ont des fleurs vous pouvez les mettre dans un bocal avec de l'eau pour qu'elles fleurissent et pour récupérer les graines par la suite et ça pousse super vite une fois plantée donc pour la recette on va récupérer toutes les feuilles et je les laverai et je les assurerai juste avant de les mettre dans la préparation au final vous obtiendrez deux bonnes poignées de feuilles et on les met de côté et voilà le résultat concernant les cuisses de poulet on va les désosser et enlever la peau donc on va retirer les os de ces deux parties on incise le long de l'os et on en taille sur les côtés pour dégager l'os ensuite on place la lame sous l'os et on tranche pour dégager une extrémité on gratte le long de l'os pour dégager la chair et on procède de la même façon pour l'autre côté alors j'utilise des cuisses de poulet car ça reste tendre même en cas de surcuisson mais vous pouvez bien sûr utiliser du blanc si vous voulez alors quand vous dégagez cette partie n'oubliez pas cet os qui faudra contourner donc on gratte pour dégager l'os on dégage maintenant la jointure au niveau de l'articulation en essayant de garder un maximum de chair on conservera les os pour en faire un bouillon un autre jour rien ne se perd voilà une fois cela fait on va vérifier qu'on n'a pas oublié des petits morceaux de cartilage à là il y a un peu de cartilage donc on le retire voilà c'est bon et maintenant on va retirer la peau il suffit de l'arracher alors concernant la peau vous pouvez bien sûr mettre du sel dessus et le mettre au four sur du papier sulfurisé c'est super bon quand c'est croustillant sinon dans la soupe ça donne aussi du gras et du goût maintenant il ne reste plus qu'à détailler tout ça en morceaux je fais des morceaux assez gros car j'aime bien avoir de la mâche si vous avez vu ma précédente vidéo sur le poulet de votre cajou je sais que je me répète un peu je vous mets d'ailleurs le lien de la vidéo juste ici et voilà le résultat pour tout notre cuisse de poulet et concernant la planche à découper on va laver avec une boîte et du liquide vaisselle il faut bien nettoyer la planche quand on coupe de la viande je ne le dis pas assez concernant la sauce on met la sauce de soja claire la sauce de soja foncée qui apportera de la couleur plat c'est alors concernant ces deux sauces on les utilise comme exhausteur de goût la sauce de tamarin qui va donner un peu de goût aigre et qui fonctionne bien avec les basiques thaï le sucre pour compenser le goût trop salé de la sauce et on mélange pour obtenir quelque chose d'homogène et voilà le résultat pour la sauce de tamarin j'utilise à celui ci qui est normalement faite pour les soupes sinon vous pouvez bien sûr prendre de la pâte de tamarin et de l'eau chaude et vous récupérez le jus pour la cuisson on dépose de l'huile sur la poêle on porte le feu à feu fort on ajoute les oignons qu'on va faire revenir en premier alors si vous ajoutez l'ail avant les oignons ça risquera juste de brûler si votre poêle est trop chaude et quand on ajoutera les autres ingrédients ça sera donc brûler au bout de quelques minutes on ajoute maintenant l'ail on fait revenir le tour voilà on ajoute les morceaux de poulet on fait revenir le tout et surtout on va cuire les morceaux de poulet à 80% on finira la cuisson quand on ajoutera la sauce et le basilic ça va prendre un peu de temps vous comprenez maintenant pourquoi on ne commence pas par l'ail car ça aura déjà brûlé alors que le poulet ne sera pas encore fil une fois que c'est cuit à 90% on le sait quand on voit très peu de couleur rose au niveau de la chair on ajoute la sauce et on mélange tout pour bien imprégner le poulet de la sauce j'ajoute la pâte de piment à l'ail mais vous pouvez bien sûr mettre du piment frais et pouté en chaud et on mélange tout la pâte de piment est plus salée mais pas très piquante et je préfère ça et là le poulet est cuit à 100% il n'y a plus de partie rose en tout cas ça m'a l'air bien cuit on ajoute maintenant le bouillon pour donner du goût on mélange pendant que ça cuit je vais rincer les feuilles maintenant et je vais les mettre une fois essorées et maintenant je coupe le feu la sauce va prendre une autre dimension le basilic thai va imprégner la sauce de son goût de basilic anisé ça fait toute la différence je n'ai mis ici qu'une poignée sur les deux car les feuilles cuisent et ça se réduit énormément je rajouterai l'autre poignée avant de servir et je mélangerai le tout et voilà au bout d'une minute c'est prêt on dépose de tout sur une assiette vous voyez ça a un peu plus de gueule qu'on rajoute le reste des feuilles de basilic à la fin on les voit un peu plus entières avec une forme de feuilles et maintenant le petit test c'est super bon en tout cas avec un bon bol de riz blanc ça sera top et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation donc voilà comme vous allez voir cette recette est super simple à faire donc n'hésitez pas à la réaliser et bien sûr à partager de bons moments et sinon peut-être à vous remémorer quelques bons moments passé en thailand si vous avez été récemment et sinon pour vous montrer un peu ma cuisine donc j'ai un peu de basilic que j'ai fait pousser récemment et avec les graines j'ai replanté un petit peu tout ça dans de la terre et ça pousse super vite avec du soleil c'est encore mieux ça pousse vraiment extrêmement vite et sinon si vous réalisez cette recette n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé n'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour notifier de la mise en ligne des prochaines vidéos et comme d'habitude si vous appréciez cette recette si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à faire un big thumbs up à liker la vidéo à la partager autour de vous à vous abonner à ma chaîne youtube à me ceci contre twitter instagram et facebook à soutenir la chaîne hey little gens et moi je vous dis à très bientôt bye et Sous-titrage ST' 501